Le stage de nos Léopards pour les préparatifs de la phase finale de la Cannes 2023 débute ce mardi 2 janvier à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Deux matchs amicaux au programme, contre l'Angola le 6 janvier et contre le Burkina Faso le 10 janvier. Sous-titrage MFP. Comme dans ses habitudes, l'entreprise turque Milvest va construire en un temps record cette enceinte sportive avec une capacité de 20 000 places assises, située juste à côté du Stade des Martyrs. Les travaux de construction de Kinshasa Arena avancent à grands pas. Bientôt, les Kinois et les Congolais vont l'utiliser pour le développement des sports et de la culture en RDC et en Afrique. Selon Forbes Afrique, la société turque Miller Holding a investi près de 200 millions de dollars américains dans différents projets infrastructurels congolais. De la reconstruction du nouvel aéroport de Njili d'une capacité d'accueil de 8 millions de passagers, à la réhabilitation de la foire internationale de Kinshasa, en passant par les constructions de l'aréna, une enceinte sportive d'une capacité de 20 000 places, 6 à proximité du Stade des Martyrs, et par le téléphérique qui devrait désengorger la capitale de la République démocratique du Congo, d'une capacité journalière de 5 000 passagers. En tant qu'entreprise, nous nous enracinons fortement dans ce beau pays avec des investissements directs totalisant plus de 190 millions de dollars américains dans divers secteurs et domaines, grâce à nos 6 000 collaborateurs. « Nous créons un impact considérable auprès des entreprises congolaises et de leurs sous-traitants », a souligné Turand Mildon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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